Musique Cette exposition est très particulière parce qu'il s'agit d'œuvres sur papier de 1976 à 1984 pour la dernière. Et pour tout ce qui concerne principalement les séries de 1976-1977, ce sont des œuvres qui n'ont jamais été montrées. Pendant le confinement, avec mon assistante Chloé, on a décidé de ranger l'atelier, on a ouvert les cartons, les tiroirs, et donc j'ai retrouvé 200 œuvres, 200 œuvres très particulières. Et elle a beaucoup insisté pour que ces œuvres soient montrées. Les dessins que l'on voit de 1976-1977, qui sont là, racontent ce moment de la reprise du travail. Et pour moi, c'est très important de dire ce que j'ai à dire. On ne me manipulera plus dans un discours idéologique, quel qu'il soit. Et la reconquête de son propre désir de peintre, à ce moment-là pour moi, passe par la représentation du nu féminin et par quelque chose qui me dépasse, mais que j'ai besoin absolument d'exprimer pour que je puisse retrouver le lien avec moi-même. Déjà, dans l'exposition elle-même, il y a une progression. Il y a les œuvres sur papier qu'en sont. Et ensuite, on passe donc aux œuvres peinture à l'huile, très vigoureuses, qui évoquent encore un autre monde, ces torses noirs et blancs. Et petit à petit, il y a effectivement l'introduction d'œuvres plus sculpturales, plus monumentales, avec les papiers de soie, où la couleur, petit à petit, arrive. Et c'est la couleur qui va prendre la place de la représentation du corps. C'est lié à la façon dont l'artiste va affiner sa perception, sa perception de la couleur, de la ligne, du tableau. C'est un très long chemin. Pour cette série, des corps couleurs comme ça, c'est en même temps moi et c'est en même temps une autre. C'est ça qui est formidable. Mais en même temps, je les regarde avec beaucoup d'empathie, mais voilà, c'est fait. C'est dit, c'est exprimé, c'est fait. Alors, les grands torses noirs, j'y tiens beaucoup. C'est encore une autre histoire. C'est toujours la représentation du corps, mais ce sont des corps sans tête, qui ont une très grande vigueur et qui en même temps abordent quelque chose de douloureux. Ils ouvrent un tout petit peu plus vers ce que je pourrais appeler l'universel. A l'époque, quand je les ai faits, en 1977, il n'y avait pas de possibilité de les montrer, ces œuvres. C'est vrai que c'était très intime et très personnel, mais il n'y avait pas de regard pour le percevoir. Il était complètement à contre-courant à ce moment-là, d'abord de faire des œuvres figuratives et ensuite de faire des nus et ensuite de faire des nus assez, je dirais, sexualisés, parlant de la jouissance féminine, montrant le sexe féminin pour une artiste femme. Dans le milieu artistique, c'est l'abstraction qui règne, c'est le conceptuel et en France, il y a une sorte de, comment dirais-je, de pensée dans ma génération, dans ma génération d'artistes hommes, assez ayatollahs. La peinture doit se déconstruire, pas question de la jouissance dans la peinture, une austérité extrêmement élaborée sur le plan du concept qui fait que pour en sortir, il fallait une grande force. Donc, je pense que c'est mon cas et qu'en même temps, moi, c'est l'expression de ma liberté. Mais cette liberté ne trouvait aucun écho chez mes amis peintres masculins. C'était pour eux l'impensable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il me rejetait en tant qu'artiste. Alors, c'était vraiment absolument pas recevable. Moi-même, j'avais mis mes propres interdits. Je ne suis pas une victime, je n'en veux à personne. Bien sûr, j'avais moi-même intégré ses propres interdits. Ils n'ont pas été durs, de toute façon. Je ne me suis jamais laissé faire. Mais ils n'étaient pas durs. Ils étaient, comment dirais-je, dogmatiques. Maintenant, effectivement, le regard, c'est beaucoup... Voilà, il y a beaucoup plus de sensibilité, d'ouverture d'esprit et de capacité à recevoir ce type d'œuvre. À ceux qui regardent, d'en parler.